Et salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est un plaisir, sincèrement, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Le temps que j'ai mis pour vous en faire une, mais vous pouvez même pas imaginer, à chaque fois que je voulais en faire une, et bah il y avait un truc qui m'en empêchait Qu'est-ce que je voulais vous dire en ce début de vidéo ? Euh, déjà j'ai eu mon bac, voilà, je l'ai même pas dit, je l'ai même pas annoncé sur les réseaux sociaux, que dalle Mais j'ai eu mon bac Estelle, spécialité biotechnologie, avec mention bien, voilà, le truc totalement improbable Donc je suis super 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 contente de l'avoir eu, et donc du coup je déménage l'année prochaine, je me rapproche de la Suisse, voilà Et pour ceux qui ne le savaient pas, et si c'est pas le cas, parce que en fait souvent vous êtes pas au courant, mais je dis les choses sur les réseaux sociaux Donc je vous invite à les rejoindre ci-dessous Donc j'ai été à la Japan Expo cette année, et oh, comme chaque année c'est un pur bonheur, j'adore me retrouver là-bas, mais vous me voyez, mais comme une gamine à Disneyland Pour cette occasion de Japan Expo, j'ai voulu faire une vidéo, or, comme d'habitude, je n'ai jamais le temps d'en faire une, donc du coup bah la voilà, et ben 3 plombes après la Japan Expo Et donc j'ai quand même filmé un tout petit peu, quelques séquences de la Japan Expo, donc je vous laisse sur les images Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc je suis d'accord c'est sûr il n'y a pas 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 beaucoup de choses Ouais mais c'est assez compliqué de filmer quand il y a plein de monde En plus j'en étais allé le dernier jour Même si j'ai pu entrer une heure avant Franchement les gars c'est pas possible Surtout avec l'appareil avec lequel je filme Déjà de 1 c'est pas le mien Et en plus il pèse une tonne Du coup pour la Japan Expo J'avais préparé une petite vidéo Qui est un classement des animés Que je regardais et que je vous ai parlé Enfin d'autres que je vous ai pas encore faites Enfin si en fait je voulais vous en parler Et j'ai fait une vidéo pour vous en parler Sauf qu'elle me plaisait pas donc du coup je l'ai supprimé Enfin bon Oh je suis la mère qui touche ses cheveux tout le temps aussi Faudra s'y faire Faudra s'y faire Lucifer Donc voici mes classements des animés Que j'ai vu du plus nul Enfin je suis très très fan en fait des animés Donc dans tous les cas je vais l'aimer Mais quand même il y a un classement donc du moins bien aimé Au top du top Donc en dixième position Nous retrouvons l'animé Du 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 Bleach Voilà Bleach Donc il y a un animé que clairement on va pas se le cacher Assez connu C'est un animé que c'est un des premiers animés que j'ai regardé Mais malheureusement vu le nombre d'épisodes interminables De ce manga Je le mets en dixième position J'espère que vous me comprendrez Mais c'est vrai que j'adore beaucoup Bleach Franchement j'aime bien j'aime bien regarder le début Je l'ai regardé même deux fois le début Mais franchement les gars Trop c'est trop Il y a trop d'épisodes Et malheureusement ils sont encore plus répétitifs que certains animés Que d'autres Donc voilà En neuvième position On retrouve Angel Beats Donc Angel Beats Qui est un animé disponible sur Netflix Mais également disponible sur des plateformes de streaming Woulou Ok donc c'est un animé J'ai mis qu'il était bizarre Parce que oui L'histoire est bizarre Mais elle est quand même touchante C'est un animé de quelques épisodes Il n'y en a pas beaucoup Mais voilà C'est vrai que c'est assez particulier Après on aime ou on n'aime pas Voilà Moi comme je dis Chacun ses goûts C'est mon classement Donc voilà Après vous en faites ce que vous voulez Mais Angel Beats Voilà Sa position Est très bien Voilà En huitième position Nous retrouvons Akame Gakil Alors il y en a qui vont me dire Mais pourquoi il est si bas dans le classement Mais non mais c'est une tuerie Ah non 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 Moi il me saoule Le personnage principal Il me casse les c***** Profondément Vous ne pouvez même pas imaginer Sa naïveté Son Il ne progresse pas Il ne fait rien pour progresser Sauf peut-être à la fin On m'a dit qu'apparemment A la fin il progresse Et que c'est génial la fin Mais pour moi ça m'a un peu saoulée Je suis désolée Il m'a saoulée Après je reconnais que c'est quand même Un bon animé C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en dernier Mais voilà En septième position Nous retrouvons One Punch Man Alors oui Voilà Vous allez vous dire Ah ouais Ok C'est vrai que par rapport au gars de One Punch Man C'est vrai que le gars il est un peu surpuissant Par rapport au personnage principal d'Aka Megakill Donc du coup c'est compréhensible Que je ne le supporte pas Voilà Enfin j'espère que vous me comprendrez Mais c'est vrai que One Punch Man C'est des barres de rire tout le long C'est une histoire Mais Mais mourir de rire Mais franchement Vous voulez vous marrer sur quelques épisodes Entre Je sais pas L'année prochaine Vous avez des cours qui vous saoulent un peu Du One Punch Man Ça vous fera du bien Vous allez voir Et franchement c'est vraiment un animé Que j'ai sur qui fait Il est génial Donc regardez-le C'est très sympathique En sixième position On retrouve l'animé Fairy Tail Alors voilà Moi je ne suis pas la team One Piece Ou je ne sais quoi C'est pas des animés que j'ai accrochés pour ma part Je ne dis pas que c'est du caca Les One Piece les machins Mais c'est pas mon truc Et moi je préfère Fairy Tail Oui je sais Vous pouvez me huer Voilà Fairy Tail C'est mon premier animé C'est vraiment lui Que j'ai regardé depuis 2012 Et que je continue de suivre Et voilà Je Il est obligé Et vous voyez Il n'est pas si haut dans le classement Il n'est même pas à la moitié de mon classement Parce que Bah oui Bah voilà J'aime Fairy Tail Mais il y a d'autres animés Qui sont carrément au-dessus Je ne suis pas une fan addict Et tout Même si j'ai plein de mangas Fairy Tail Voilà Je vous dirais que c'est un très bon animé Voilà C'est des mages de la magie Tout ça Tout ça C'est super sympa Donc si vous Voilà Vous voulez regarder Bah lancez vous Après c'est vraiment chacun ses goûts Chacun son style Il y en a pour tous les goûts De toute façon Donc Voyez En cinquième position On arrive à la moitié de ce classement Je vais mettre Attention No Game No Life Voilà Encore un animé Qui ressemble un peu à One Punch Man Sur le fait qu'ils sont super intelligents Et tout Qui sont trop forts au jeu Tout ça Tout ça Franchement Moi je l'ai adoré C'est dommage Qu'il n'y ait pas la saison 2 encore Et je sais qu'elle est super attendue Par pas mal de gens En plus de moi Voilà Je l'adore la saison 2 De No Game No Life Ouais Voilà C'est No Game No Life C'est vraiment super cool En tout cas Bah moi j'ai beaucoup apprécié C'est Encore une fois C'est très court C'est très sympa à regarder Et je vous invite à le regarder également En quatrième position Nous retrouvons Code Geass Oui nous mettons Code Geass Qui est un animé Encore une fois Très très particulier Mais là on change complètement C'est pas du tout Du No Game No Life Ça n'a rien à voir C'est un peu plus mature Comme animé Et c'est vrai Qu'il est vraiment génial Ça mélange beaucoup de choses A la fois du futuriste A la fois de la monarchie Enfin Voilà Moi en tout cas J'ai beaucoup 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 apprécié Cet animé Mais il est quand même En quatrième position Parce que Il y en a d'autres Qui passent au-dessus Quand même Et on arrive Du coup A notre top A mon Pardon A mon top 3 De mes meilleurs animés Que j'ai vu Donc attention En troisième position J'ai mis Du 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 SAO Sword Art Online C'est Oh cet animé Il est génial Mais franchement Il est futuriste C'est des jeux vidéo Il y a du combat Il y a de l'amour Il y a Il est génial Le film Oh la 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 J'ai accroché direct J'étais surtout La fille qui faisait chier Le plus de monde Dans la salle Mais franchement SAO C'est de la bombe Il y en a qui disent Que ouais C'est pas bien Tout ça C'est pour les gamins Ok J'adore la saison 1 Surtout le truc De la saison 1 Il est juste dingue Donc je vous invite Vraiment à regarder Cet animé Il est ouf Après je suis pas la meilleure Pour résumer les animés Donc je les résumerai pas Dans cette vidéo Mais si vous voulez Vous en avez sur internet Des résumés Mais voilà Et l'animé Qu'il y a Devant SAO C'est à dire En deuxième position Assassination Classroom Non mais les gars Cet animé Mais c'est de la BOOM C'est assez bizarre C'est un animé Qui est bizarre Parce qu'ils doivent Tuer un prof Mais il est violent Certes Mais il est beau Oh la 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 saison 2 Mais j'ai Oh la la Moi j'ai pleuré A la fin Moi j'ai pleuré C'était trop beau Les gars C'était trop beau Il est trop top J'ai pas mis SAO En deuxième position Parce que voilà Encore une fois La saison 2 De SAO Elle est un peu Facultative Elle est un peu Chiante Mais voilà Assassiné La saison 1 Ou la saison 2 Certes c'est un peu Long à démarrer Mais les gars C'est génial Si vous aimez Cet animé Dites le moi En commentaire Il est juste génial Donc voilà Mais il y en a Comme un Qui détrône Vraiment La mouche Un animé Qui détrône Tous les animés Que je vous ai dit Actuellement C'est Psychopass Qu'est-ce qu'il est beau Les gars Enfin c'est pas qu'il est beau Mais c'est qu'il vous mène A la réflexion C'est pas pour les petits Je vous le dis direct Il est vachement violent Il est un peu gore Sur les bords Et tout Mais Oh j'étais en train De faire un cours de philo Mais la mouche J'étais en train de faire Un cours de philo Au moment Enfin on était Sur le dernier Vers les derniers thèmes De philo De l'année En terminale Quand j'ai regardé Psychopass Et tout de suite J'ai vu le truc quoi J'ai fait Non mais le truc de dingue quoi Mais c'est très philosophique En fait Comme animé Et Il est vraiment à regarder Et A contempler Non mais franchement Il est vraiment à regarder Il est Pas tout le monde peut accrocher Parce que c'est du policier Mais franchement C'est trop génial Voilà Moi je vous parle de la société Surtout de cet animé La société est juste dingue Donc Voilà Et en tout cas Dites moi dans les commentaires Si ce classement Bah voilà Vous aura plu Ou si Il y a un animé Que je connais pas Qu'il faut absolument Que je vois Et qui sera mieux classé Que certains Bah donnez moi aussi Vos avis sur les animés Que j'ai cité Parce que j'en ai pas eu Beaucoup Enfin S'il vous plaît S'il vous plaît Dites moi ça dans les commentaires Je me ferai vraiment un plaisir De les lire Enfin bon J'espère en tout cas Que cette vidéo Elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas encore une fois A tout me dire dans les commentaires C'est fait pour ça C'est une plateforme Où vous pouvez parler Donc parlez les amis Je vous autorise Non mais n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Si cette vidéo Vous a plu Et que vous voulez en voir d'autres Sur ce thème là L'animation japonaise Etc Ou des trucs un peu Différents On va dire Je mets encore une fois Et je vous invite A me suivre Sur les différents réseaux sociaux Qui vont apporter Et être sur votre écran Pour avoir plus de nouvelles De moi Voilà tout simplement Et de savoir Quand est-ce que je vais publier Une nouvelle vidéo Et également Il y a un nouveau truc Sur Youtube Si vous appuyez sur le rond Une surprise va apparaître Non non mais en vrai C'est pas vrai les gars C'est juste Vous pouvez vous abonner Plus rapidement Et rejoindre mes folles aventures Plus rapidement Surtout les appareils Téléphones Tablettes Ordinateurs Et je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Bisous bisous